salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très 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 bien aujourd'hui on se retrouve très bien petite opening vidéo opening de booster double masters vip édition alors on va pas en ouvrir beaucoup dans cette vidéo parce que le produit est quand même un petit peu coûteux mais voilà on va quand même en ouvre on va se faire plaisir c'était mon petit plaisir voilà je me suis dit c'est l'été on se fait plaisir combien on va en ouvrir combien on ouvre est-ce qu'on va en ouvrir un non ça s'appelle double master on peut pas en ouvrir qu'un est-ce qu'on peut en ouvrir deux on peut en ouvrir deux mais est-ce qu'on pourrait pas en ouvrir trois franchement trois c'est pas mieux voilà ouvrons-en mille un peu du tout mais j'ai perdu j'en ai mille et j'en ai retrouvé que trois putain c'est con c'est pas grave on va ouvrir ces trois boosters régalades on va expliquer également ce que c'est que c'est c'est boule master et double master même si c'est un petit peu écrit derrière alors là vous avez vu j'ai j'ai zoomé comme ça vous verrez mieux je sais pas si vous arriverez à lire le texte par contre nous en tout cas c'est un peu trop petit en gros ce sont des boosters de l'édition double masters déjà donc une édition de reprint où il n'y a que des cartes reprint donc des cartes qui sont rééditées qui existaient déjà dans magic des fois qui n'ont jamais été rééditées pour certaines donc ça fait assez plaisir qu'il ya un peu plus de disponibilité dans les cartes puisque comme vous le savez magic est un jeu les cartes sont imprimés c'est pas illimité donc il ya un certain nombre d'exemplaires de cartes dans le monde ce qui fait que des fois c'est un peu compliqué à trouver ça augmente le prix de certaines donc les rééditions c'est toujours le bienvenu pour baisser le prix de tout ça il ya beaucoup de cartes recommandeurs d'ailleurs donc c'est encore plus intéressant d'avoir beaucoup de reprint un bon produit pour pour le commander et qu'est ce qui fait la particularité de double master donc au delà d'être un set qu'on peut drafter et faire des paquets cd jouer avec et c'est quand vous prenez les boosters classique donc il ya 15 cartes dedans c'est qu'en fait il y a deux cartes rares ou mythiques dans le booster et deux foils parce qu'il ya toujours une folle dans les sept masters et là il y en a forcément deux qui peuvent être communes un co rares ou rares mythiques si vous avez de la chance et nous on s'intéresse au deuxième produit nouveau produit qui est apparu avec double masters qui sont les booster vip booster vip du coup si vous avez déjà lu vous savez ce qui est dedans il y a 33 cartes en tout donc 33 cartes de plaisir de régalade on va commencer par les landes il ya dix basiques full art et deux basiques full art foils un mix de john avon et no bradley je crois je suis pas certain donc en gros c'est les john avon original donc ceux qui étaient unigate je crois et sinon c'est les retours tous handicap exactement vous avez aussi pour ceux de john avon qui sont un peu plus coté et un peu plus joli très très joli effectivement on a 17 communes et un co donc c'est 9 communes et 8 un co si je n'abuse avec quelques très bonnes cartes dans les communes et un co qui sont forcément qui font sont forcément feuilles à toutes ces cartes sont feuilles de rares ou rares mythiques feuilles qui sont elles normales et deux rares ou un mythique nous par contre il peut y avoir qu'une rares mythiques par booster qui seront borderless donc un petit peu comme les cartes qu'on a vu dans l'opening m21 ouais ils sont en gros un peu full art à full frame frame exactement et qui sont feuilles et c'est la seule façon d'obtenir ces cartes là enfin en version borderless foils c'est dans ses booster on ne peut pas en avoir autrement si vous en avez autrement c'est bizarre exactement c'est mais tant mieux pour vous ouais vous pouvez les acheter et récupérer seulement à l'achat mais pas dans pas dans d'autres produits on va essayer d'ouvrir des trucs il ya pas mal de cartes qui m'intéresse dans les borderless parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 40 cartes borderless alors qu'il ya beaucoup plus de rares mythiques dans l'extension mais ils ont limité les borderless à 40 donc ça augmente les chances d'avoir des cartes précises le fameux graal voilà le graal qu'est ce que c'est force of will parce que la carte vaut très chère vaut plus de 400 euros je crois ouais actuellement son prix a commencé par baisser un peu et là il remonte en flash parce qu'en fait les gens se rendent compte que le produit est très limité bah en fait malheureusement cette force of will box topper foil vous pourrez l'ouvrir que dans ces boosters là donc au final sur certaines cartes le prix en train de pas mal décoller après bon c'est quand même très difficile d'ouvrir cette force of will on l'espère mais on n'y croit pas vraiment ouais et quand je dis que le produit est limité c'est que si vous suivez alpha investment vous savez mais aux états unis il n'y a plus aucun produit double master ok d'accord aux états unis qui est le pays de magique donc ouais donc ça il va peut-être y avoir une deuxième vague il y a sûrement des shops quand on a encore quelques participants là mais c'est très très dur d'en trouver et c'est pour ça que même les produits scellés là si je ne les ouvre pas je peux les revendre et gagner un petit peu d'argent parce que le produit scellé risque du coup s'il n'y a pas de refill pas d'augmenter d'augmenter très limité sans plus attendre on va ouvrir enfin sans plus attendre j'ai encore deux petites choses à dire trois petites choses petites choses numéro une code valet pl 2020 sur boutique magic basal notre sponsor merci beaucoup à eux sur le site desquels d'ailleurs j'ai pris ce petit booster ouais si vous utilisez notre code donc vous n'aurez pas forcément ce booster en cadeau attention ce n'est pas du tout ça mais vous avez 50% c'est vraiment le meilleur code de la planète très très bon code vous avez 50% de points de fidélité supplémentaires un euro dépensé égale un point dans la boutique au bout de 150 points 5 euros de bon d'achat à valoir sur tout y compris sur ces boosters si jamais il y a un refill donc voilà régalat tota si vous utilisez le code pour vous ça nous soutient également merci à tous ceux qui vont utiliser qui l'utiliseront code créateur magic arena et faire sa boutique et being a store deuxième chose à dire j'ai à gauche d'autres produits scellés qui ne sont pas du double master si jamais l'ouverture n'est pas bonne je vais en ouvrir un des deux ok on part sur une autre un autre unboxing si jamais l'ouverture est pas bonne donc mais voyez le temps de la vidéo vous savez déjà si l'opening je les juger moi ce que j'adore c'est c'est top c'est faire des calls qu'est ce que c'est pour toi ou une ouverture pas bonne c'est 0 rare intéressante 0 mythique et 0 rare intéressante ok mais vraiment genre j'ai du goblin guide de l'expedition map la fatal push du brainstorm tu vois j'ai vraiment que de la caille ouais genre saisie dépensé déjà on est au dessus saisie dépensé c'est pas mal ça coûte un peu en plus six stone forge on est un peu tout les cas des cartes que je cherche voilà on rappelle juste petit disclaimer deux secondes c'est un produit effectivement qui coûte assez cher qui est vraiment très très bien pour ceux qui sont fans de belles cartes voilà c'est vraiment du beau produit mais vous n'avez pas besoin de ça pour jouer à magic et pour commencer en commandeur comme on a pu le voir par exemple dans des commentaires ou quoi évidemment ça s'adresse à un certain type de public ça c'est pour la régaler voilà c'est un très bon produit pour ceux qui veulent se régaler mais évidemment si vous n'avez pas le budget vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ça pour jouer à magic voilà exactement voilà ça c'est juste la régulatisation c'est un peu des redditions donc les cartes vous n'avez aucune nouvelle carte et exactement on est parti ah non la meilleure chose que j'ai oublié de te dire est ce que tu es au courant de la légende la légende en peuvent plus ils veulent savoir ils ont déjà passé qu'il est la légende il y a une légende qui court sur certains boosters ouais il y aurait peut-être des godpack double master vip mais non genre full box stopper qu'est ce qu'un godpack on est godpack un godpack c'est une carte qui contient normalement que des rares ou mythiques dans la place de toutes les cartes en place de les communes et un copain des rares un booster de 15 cartes de contiendrait 15 rares ou mythiques je sais pas comment ça se passerait sur double master ouais c'est 33 ou si ce serait juste il y a les landes plus je suis à peu près sûr que ce serait pas des box stoppers ça serait des rares et des mythiques plus t2 box stoppers sinon ça paraîtrait full insane peut-être que c'est comme ça mais dans tous les cas c'est vrai on sait on prend après c'est pas vérifier ce serait très très cool la personne qui a réussi à une boxe et il ya des vidéos mais je n'ai pas vu et alpha investment en paris disait franchement elles ont l'air bizarre les vidéos d'accord hop je les mets un petit peu sur le côté comme ceci oui donc ce qui va se passer c'est que tu vas en un boxe et 2 et tu vas me laisser le plaisir dans un boxe un exactement parce qu'on sait que j'ai eu la main chanceuse j'ai eu la main chanceuse des boosters les boosters collector m21 c'est ouvert déjà on le dit jaceman sculptor et force of will sur le champagne ah bah juste force of will les gens force of will j'ai plus de value que le prix de ces trois boosters ouais donc c'est insane insane value hop là c'est incroyable de faire ça du est joli en cela le produit est très beau la boîte et feuilles c'est c'est vraiment une régalade et il ya un petit truc que j'apprécie très particulièrement parce que j'ai vu beaucoup de vidéos d'unboxing vous savez je fais que ça quand j'achète un produit scellé hop c'est à l'intérieur normalement ah j'aime bien c'est en s'est penché ouais j'ai c'est penché mais surtout il ya un petit dessin je sais pas si vous voyez ce sont les épées à très jeune fist and famine il ya les cinq épées et donc c'est très très cool je trouve d'avoir fait ce petit chose oh non voilà il a il ya rien ensuite en dedans c'est juste du carton on passe tout de suite à ceci dites moi si vous avez le même délire que moi j'ai envie de vous voyez les petites cartes là j'ai envie de les découper et les mettre dans son classeur les présenter comme des petites cartes en fait genre c'est un produit officiel c'est une petite carte c'est que s'ils font ça sur plein de produits tu fais un deck mais il faut la découper genre parfaitement quoi faire ça très proprement on va partir oulalalala est-ce que le paquet est lourd là je le sens je me j'ai l'impression d'avoir un deck tu aurais une force foule ou pas non là tu aurais déjà la main collée au plancher je pense ouais ce serait trop lourd comme ça donc j'espère que vous verrez bien nous on voit bien en tout cas on va passer rapido sur les petites communes on s'arrêtera s'il ya de la belle commune ou la belle onco exactement genre incroyable ça c'est bien ce qu'on appelle nous chez nous le caca le concombre de mer le cast down qui fait son entrée en popper pendant cette édition puisqu'il a été réédité est-ce que c'est pas le truc de base qui fait l'édition non c'est sûr ok dès que c'est réédité downshifted quand c'est downshifted tu rentres dans le popper exactement petit ursas power plant qui est très joli le blue de briard un peu là c'est très sympa d'avoir des longs troncs en feuille on passe au zone co tac là il ya des petits trucs sympa il ya des cases down pas de casernes des fatal push des lightning griffes veteran explorer c'est si c'est bien celle dont je à laquelle je pense c'est jouer dans nick fit en legacy each player mais sur vrai c'est ça c'est vraiment sympa des passes aux exiles aussi et donc tout le monde rappelle les cartes sont forcément feuilles ah bah tiens à ce qu'on exale justement foils très légal voilà qui vaut quand même deux trois sous hop la première rare open the vault qui est pas incroyable mais jouable en commandeur que j'ai hésité à mettre dans un année voilà regarde ça le folle au moins maintenant tu pourrais hésiter encore plus parce qu'elle sera dans ton classeur exactement deuxième rare hop la savage hydra savage born hydra ok bon pareil en commandeur bonne carte mais au demeurant pas une carte insane mais pas sur de la value et on va passer au premier box au père j'ai le coeur qui bat je suis juste à l'élan sont après ouais les lans sont après mais quelle horreur de faire ça attention blood moon ok c'est très très belle par contre c'est beau ça prend la fois que c'est incroyablement beau et c'est une très bonne carte ouais la qualité est belle t'as pas les traits qui assure les boosters collector non c'est vrai que là c'est propre là j'ai un petit coup sur la guerre mais c'est bleu c'est sûr assez bleu c'est bleu après c'est peut-être un phyrexion métamorphe enfin c'est possible pour la pression la pression deuxième box topper au sur le body and mine ok une mythique très très cool c'est une value elles sont les épées écoutez moi elles sont magnifiques on dirait les belles heures de soul calibre magnifique bah écoute frais mythique premier booster c'est très très nice c'est pas la meilleure des épées mais pas la meilleure épée désolé on est très proche du micro donc peut-être qu'on va vous un peu vous casser les oreilles mais mais c'est la vie je vais dire incroyable incroyable hop la petite mythique on l'a met juste ici est ce que tu vas voir 2 de john avon ensuite on a des landes qui sont pas foils c'est les deux derniers qui sont foils donc on a un peu une petite plaine et une petite forêt un de choc et vous avez également deux tokens recto verso qui sont foils des deux côtés c'est un c'est un premier opening qui est dans la moyenne franchement c'est ok c'est de la bonne rare et c'est une mythique au nom une mythique ok une bonne mythique exactement on s'est beau c'est très beau et ouais je ici je me permets mais on voyait que dans les boosters collector notamment sur m21 tu avais la plupart des des foulards comme ça elles avaient une espèce de très haut d'impression qui n'était pas forcément très joli même là comme ça et là il ya il ya sur certaines cartes alors les boxe opère je sais pas mais sur certaines commune en cours on peut le voir parce que là je trouve que la qualité est oufissime et j'entendais dire que la qualité était bonne je valide franchement très très propre hop voici ton booster vol oh putain je t'aurais dû me laisser l'unboxer mec c'est vrai je fais tout ça devant la caméra pour pas qu'on dise ils l'ont ouvert hors caméra ils ont mis les bonnes cartes dedans qu'est ce qui se passe c'est pas possible ça sous-entendrait qu'on ait les bonnes cartes ça veut dire qu'on en a où ouais on a quelques bonnes cartes sur le côté oh bah ça commence par une bonne commune d'ailleurs ouais hop là un tribal inspector très bonne carte le suspens est passant compte tu vas voir quand tu arrives au box stopper a été t'as un truc tu vois de cette a le coeur qui bat tu dis où là je peux je peux avoir un truc insane alors vous voyez bien ouais je suis un peu comme ça nickel parfait ok lightning axe ok on va passer rapidement sur les communes à moins qu'il y ait des choses intéressantes à dire peu de choses j'avais eu la première donc si jamais j'ai les trois ans dans les trois en foils c'est super nice d'ailleurs fleet order bien penche un peu vers l'arrière voilà parfait comme ça avec alice c'est pas mal ouais plongifié aussi c'est bien alors on arrive sur les uncours ouais crop rotation très bien très bien très nice c'est une très bonne carte aussi de commander crop ropte machin d'eveillé chennais plating bonheur de même cours des cinq images et large et là je crois que tu vas attaquer la rare là un peu du tout j'aimerais compter cul d'auta fausse master cul d'auta c'est une bonne carte pour darity et c'est tout ouais c'est une bonne carte que je tâtais à mettre dans un dh corvold d'ailleurs vidéo de magic c'est chic sur un dh corvold multi que j'ai pas corvold de eldrazi comme il s'appelle kozilek et ben très nice ça incarne oh oh le chrome mox le chrome mox foils le chrome mox foils qui régale ça ça vaut deux trois sous ça c'est très nice ouais laissez moi vous dire pas mal bah avant alors je pense que la version de base mirodin a dû baisser je pense avec la réédition de double master mais ça valait quand même bien 20 25 balles donc là je pense qu'en en foils ça doit valoir quand même son petit peu oui 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 premier box stopper moi j'aime bien faire comme ça là c'est pas un plein de le coeur déjà est-ce que c'est un obscur confident c'est noir est-ce que c'est une took size si c'est pas fatal push il ya moyen que ce soit une très bonne carte est-ce que c'est un toxic déluge à remords 10 sortes to flesh flesh ont été démêchés bond fell away to nothing toxic déluge la carte est magnifique la carte déjà j'adore cette carte en plus je la mêlée regardez et elle est magnifique c'est fou ah je te fais une dinguerie là il ya force of will derrière ah ouais je te fais une dinguerie je te fais une dinguerie moi une dinguerie oh forties qui est très bon aussi forties voilà là on est sur les meilleurs rares que tu puisses ouvrir en box stopper ouais c'est vraiment il n'y a pas d'expedition map il n'y a pas de goblin guide il n'y a pas de orsato rare mais écoute c'est deux boosters qui me qui me régalent ah bah ils peuvent voyons voir ces deux petits landes là une préférence pour les landes l'île l'île en vrai je joue toutes les couleurs en l'EDH donc petite forêt et petite montagne on va très longtemps aussi pas d'île un petit trésor tiens le démo ou pas là bah pour l'instant non franchement très très bien très très cool allez une petite mythique de plus quand même histoire de ouais histoire de kiffer franchement déjà on a eu une mythique c'est une belle ouverture pour pour avoir regardé quelques ouvertures aussi de mon côté ah j'ai vu on a vu sur l'historique musique j'ai pas regardé celle là pourtant elle est vue on a vu pire franchement ouais le petit le booster toxique déluge 36 chrome mox il est quand même vénérent et sympa lui je crois qu'il est rentable mais c'est pas facile d'être rentable sur ces boosters là on n'a pas dit pour ceux qui ne savent pas les boosters valent entre 100 et 110 euros pour savoir parce que les gens ont dû se dire ah cher c'est à dire pour une recherche google vous vous aurez répondu rapidement mais effectivement donnant toutes les infos dans la vidéo qu'on l'avait déjà parlé c'est pour ça qu'on n'a pas forcément je crois que ton bureau il va rester dans la boîte ah c'était peut-être une petite boîte terreau s'il y en a qui attendait sur le côté tiens je mets ça par ici croisé d'audric avec un token beast je n'ai pas regardé je sais pas si les cartons glissé mais j'ai cru voir une belle carte j'ai rien vu du tout moi je te le dis il ya une fois où un mansculpteur je le sens où tu as l'appel de la mythique bleue ah ouais bah là tu vois je vois que ton poignet tremble un peu le bicep c'est contracté là là je j'en peux plus parce que j'ai attendu j'ai attendu longtemps avant de pouvoir ouvrir ce booster déjà de les recevoir enfin j'ai pas attendu longtemps de le recevoir mais je savais que j'allais en commander l'attente tu vois de la commande est très très difficile en pas de farouche très bonne carte au crop rotation à t'auras pas là la troisième tour malheureusement nous c'est pas trop à ouvrir les rings aux l'aïti gris roll je suis très content parce que j'en commande à chaque fois pour les odh et ça me demande parce que j'en ai plein mais tu as besoin d'à chaque fois en avoir une quoi c'est nice réclamation sage aussi je préfère le dessin original ils auraient pu reprendre l'autre je pense aux dupliquants nice je vais chercher cette carte pour justement kozilek très bonne carte que je jouais dans anima à l'époque le deuxième mois attention une petite mythique academy ruines ok une carte la récente je ne se descend c'est une bonne un bon lance c'est là où tout se joue c'est maintenant doucement c'est bleu c'est bleu je crois que c'est un brainstorm ça ah ouais je pense ah c'est un brainstorm mais c'est très joli c'est très très beau ouais putain ah il est magnifique ce brainstorm c'est un garçon on va l'appeler brain t'es un des box topper très très beau attention attention la force of will de man sculptor ou pas tout doucement tout doucement attends il y a quelques patterns toi qui as regardé les vidéos il y a quelques patterns quelle est la carte qui est patternée avec brainstorm est-ce que c'est pas des cartes est-ce que c'est pas explore ah peut-être je saurais pas trop te dire mais je sais que la carte souvent est pas incroyable ça a l'air d'être noir ou incolore stoneforge ou bleu putain c'est bleu oh putain c'est la force of will non si non ah urs as mine ah non c'était pas bleu c'était un land ok petite urs as mine un peu plus gentil ce booster mais cela dit tout aussi sympathique un peu plus gentil effectivement il n'y a pas de goblin guide dont on aurait vraiment rien eu à faire la pire carte est un brainstorm qui vaut quand même ses quelques sous j'ai eu un petit toxique déluge sword of body and mind ouais t'as eu une mythique qui se font un peu rares dans ces box toppers donc c'est plutôt pas mal ouais et j'ai j'ai une envie d'en ouvrir mais genre j'en ouvrirais de mille t'es une ouverture dans la moyenne genre t'es pas déçu mais t'as pas explosé les stades quoi une belle île pour finir très très cool eldrasy spawn oh bah tiens mais ce chrome mox tu peux le on peut assez aisément le mettre ici oui effectivement dans le hop dans la sympathie dans la hiérarchie de la sympathie quoi c'était une mini ouverture mais ça fait quand même plaisir je trouve franchement petit chrome mox sur zaz mine quelle est ta carte préférée là non ce que tu as un box et toxic déluge elle est magnifique toxic déluge blood moon pour le l'artwork mais elle me fait rêver aussi franchement et minstormers as mine c'est un booster qui est quand même pas incroyable c'est pas le meilleur mais ça va il ya pire que booster donc donc c'est ok ok très nice bah écoute c'était cool bah ouais et je suis content de cette ouverture du coup ben on n'ouvrira pas d'autres produits des zo pas des zo mais mais franchement je suis je suis content mais rassurez-vous c'est un produit qu'on ouvrirait un autre jour exactement bah il y aura peut-être un double master deux ouais mais ça là on les fait languir avec ça alors qu'il n'y a pas d'uro dedans et on va juste être très déçu d'ouvrir sa boîte tu vas voir si il n'y a pas d'uro dedans maintenant là ah non régalade qu'est ce que tu as pensé toi de cette petite ce mini opening ouais bah c'est cool c'est cool je suis content que tu sois plutôt rentré dans les stats parce que évidemment c'est des boosters et qui ont une grande chance de ne pas convertir entre guillemets leur value mais en même temps s'ils convertissent leur value ils peuvent la convertir très très ils peuvent l'exploser donc une espèce de de variances et là je trouve que sur trois booster ta varian ça s'est bien aplatie elle est elle est nickel quoi moi elle est nickel tu ouverts des bonnes cartes des cartes que tu cherchais t'aimes les belles cartes ben voilà tu as pris ce produit pour ça parce que c'est des produits c'est du bon produit avec de de la jolie carte et tu as eu de la jolie carte et c'est cool quoi on aurait été déçu d'ouvrir que des cartes dont tu n'en as rien à faire par exemple en commandeur multi quoi effectivement non mais juste l'épée tu vois si j'aurais pu avoir un petit fist and family moi ça aurait été régalat tant qu'à faire une petite fire and ice mais mais c'est mais c'est ok quoi ouais c'est grave ok moi du coup c'est la fin de cette vidéo merci de nous avoir suivi j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez eu si vous avez ouvert des boosters vip ou juste double master il ya des viewers qui m'ont un peu parlé qui m'ont dit qu'ils avaient ouvert des dingueries ouais bah on a vu force of wheel chez alphi force of wheel donc meilleur dinguerie c'est la plus grosse dinguerie qui puisse ouvrir donc pas mal et il ya un viewer qui a ouvert sur 30 et quelques boosters de donc d'une boîte normale ok quatre dark depth qui est une mythique c'est le land avec maritlage d'accord quatre fois ouais ok quatre fois la même mythique qui est une mythique ok il peut monter un jeu en leg il peut monter land voilà en leg c'est donc nice comme d'habitude pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie